Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que c'est un maquillage très artistique que l'on va faire aujourd'hui et pour le coup j'ai voulu reproduire un maquillage que j'avais vu sur la chaîne de Shelly Makeup's Love 91 enfin pas sur sa chaîne, sur Instagram et en fait elle avait fait des papillons au niveau des yeux et j'ai trouvé ça trop cute trop joli, donc j'ai voulu me lancer le défi de le reproduire sachant que je ne sors pas comme ça dans la rue, c'était un maquillage uniquement pour m'amuser et pour me lancer un défi, mais soyez rassurés, je suis restée chez moi après cette vidéo ne vous inquiétez pas, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira, vous allez voir il y a pas mal de travail au niveau de l'eyeliner c'est assez complexe entre guillemets, mais il faut aussi beaucoup de patience pour arriver à avoir un résultat potable, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et à me rejoindre sur l'instagram donc c'est excellamakeup et jusque là, jusqu'une prochaine vidéo je vous fais des gros bisons donc j'ai déjà fait cette élue là hors caméra ça fait trop bizarre de me voir comme ça c'est clairement très très artistique, on sort pas comme ça dans la rue mais j'ai fait celui là hors caméra parce que c'est assez long à faire, donc je voulais vraiment mieux vous expliquer sur un oeil plutôt que bâcler le travail et de faire les deux yeux devant vous donc voilà, j'espère que ça vous plaira je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous montrer un petit peu plus au niveau des détails ce que ça donne et puis c'est parti, on va commencer le maquillage je me suis rapprochée et je commence avec un anti-cerne pour faire la forme de l'aile du papillon avec un pinceau je sais pas trop comment vous expliquer avec des mots mais regardez bien, je pense qu'avec les images vous comprendrez un petit peu comment j'ai fait je commence en fait par tracer le haut de l'aile en allant en direction du sourcil pour faire la pointe de l'aile du papillon je remplis au fur et à mesure avec l'anti-cerne et je termine avec le bas de l'aile enfin, le bas de la première aile on va dire en faisant un arrondi ensuite, comme j'ai voulu changer de couleur par rapport à l'autre oeil et faire des couleurs différentes sur les deux yeux je viens prendre un fard jaune que je viens appliquer dans le coin interne peu importe les palettes que vous avez à la maison vous faites avec les couleurs qui vous plaisent voilà, moi j'ai voulu faire deux yeux différents mais vous faites vraiment comme vous voulez ça marchera vraiment tout aussi bien ensuite, je prends une couleur rose donc celle-là, c'est celle de la palette Anastasia Beverly Hills que je viens appliquer dans le coin externe entre guillemets je vais venir remplir en fait l'aile, enfin le coin externe de l'aile donc là, voilà il faut y aller avec un pinceau assez précis pour ne pas dépasser je repasse uniquement sur l'anti-cerne que j'ai appliqué une fois que j'en suis là j'étais venue prendre une première couleur orange qui n'était pas assez flashy entre guillemets à mes yeux donc j'ai changé de palette j'en ai pris un autre que j'ai appliqué du coup au centre de la paupière entre les deux autres couleurs et après j'ai travaillé au pinceau pour estomper les bords et pour avoir des transitions entre les trois couleurs beaucoup plus fondues et beaucoup plus naturelles sans avoir de démarcation une fois que j'ai tout estompé avec mon pinceau je passe à l'eyeliner donc celui-là c'est le Better Than Sex de chez Too Faced qui est assez précis donc c'est pas mal du tout pour faire ce genre de détail j'ai commencé du coup par faire le contour de la forme de l'aile de manière assez fine et après au fur et à mesure je vais venir épaissir quelques endroits pour donner un petit peu plus de relief et de dimension et apporter un petit peu plus de détail je vais vous laisser avec les images parce que si je vous explique un petit peu trop je pense que vous allez vous perdre vaut mieux regarder les images vous arriverai mieux à comprendre et moi-même vous laissez plus c'est bon et moi-même je suis Sous-titrage ST' 501 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 Je voulais ajouter une touche un petit peu pailletée Donc pour ça je suis venue prendre l'highlighter de chez NYX Donc c'est l'highlighter en gel Qui contient des paillettes à l'intérieur Des micro paillettes Et je l'ai appliqué au niveau du coin interne Et sous les sourcils Donc voilà pour le résultat de ce maquillage J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas Et moi je vous fais des grands bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501